Et coucou les amis, me revoilà pour de nouvelles guidances générales, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, je te le redis ici, c'est une guidance qui est du général, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petits messages. Et puis finalement, si rien ne te parle, sache prendre du recul sur ta propre situation et surtout de ne pas te faire du mal, de forcer les choses, cela ne sert à rien. Voilà les amis, allez, aujourd'hui nous allons prendre l'oracle des lumières et poursuivre le tarot vilain. Alors les amis, n'hésitez pas pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sous mon email professionnel qui est or.plumedoré.com Je vous le rappelle, il y a deux formules, une formule pour une question précise et une formule complète. Et puis, je n'ai plus beaucoup de batterie, comme d'hab. Et puis aussi les amis, pour ceux et celles aussi qui ont des différents mots du corps, c'est pareil, je fais des audios de 5 à 8 minutes avec différentes fréquences pour vous soulager ou guérir vos différents mots du corps. Donc n'hésitez pas à bien m'expliquer les choses et je vous y répondrai. Voilà, je voulais vous dire, pour les guidances privées, il me reste de la place le vendredi après-midi, les horaires 15h, 16h, 18h et pour le samedi, le samedi après-midi, il ne me reste que 18h. Par contre, le matin, il me reste de la place de 9h à 13h le matin. Alors là, c'est open. De 9h à 13h, il me reste de la place et par contre, pour l'après-midi, enfin, toute l'après-midi, c'est plein, il ne me reste plus que l'horaire 18h. Voilà, donc voilà, on y go, les amis, encore un grand, grand merci pour votre fidélité, votre confiance, les amis, merci infiniment. Et on y go. Hop, allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, pouvons-nous avoir des messages clairs, précis, just, please. Ah ben, je suis en forme. Bientôt le week-end, je suis en forme. Ah non, là, ça fait un peu de trop quand même. Allez, s'il vous plaît, un petit peu moins, même si vous avez envie de parler. Oh, c'est du lourd. On commence sur du lourd. Hé, qu'est-ce qu'on voit là ? Union. Mariage, union, carte 25 et 25 qui nous remet au chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est quoi ? Le chiffre du divin spirituel. Et c'est quelque chose à laquelle nous avons acquis de la sagesse en numérologie, bien entendu. Ici, on te dit, voilà, cette situation comporte une union qui va arriver, poursuivie des projets de mariage. Ici, il y a des personnes, encore et encore, nous avons une forme d'espoir. Nous avons encore une forme de croyance, de foi, de fidélité à tout ce qui requiert au niveau univers. Jésus, Maman Marie, selon tes croyances, bien entendu. Mais ici, je ressens fortement de l'espoir. Alors, nous avons toujours, toujours de l'espoir sur cette union qui va se former ou qui a déjà été formée. Mais pour moi, au jour actuel, présentement, ce n'en a pas encore été. Allez, s'il vous plaît, pourriez-vous avoir des messages ? Claire, précis, just please. Alors, ici, on nous parle, voilà. Ici, il y a quelque chose à laquelle il y aura du prix de l'adultère. Donc, il y a peut-être des personnes ici, vous êtes déjà présentement... Tu te mets là, Nanou ? D'accord, excusez. Matou est rentré. Je ne sais pas. Donc, je vous disais, voilà, c'est fort possible que ce soit quelqu'un déjà qui est en couple ou vous-même. En tous les cas, voilà, ça met un petit coup de canif dans le contrat de mariage aussi. C'est quelqu'un à laquelle, au tout départ, tout, tout, tout départ, vous avez eu des mauvaises bases de départ. C'est-à-dire, ici, qu'il y a peut-être eu une mauvaise entente, il y a peut-être eu une mauvaise compréhension. C'était peut-être aussi pas le bon moment que vous deviez mettre en place cette union entre toi et cette personne. Allez, s'il vous plaît, pourrait-on avoir des messages clairs, précis, just please ? Alors, ici, on nous dit oui pour toi, consultant, consultante, ou ton autre au niveau, polarité féminine ici. Tu sens bien... Attendez, excusez-moi. Non, non, écoutez. Lui, lui, t'es déjà capable de cul-là, t'es en cul-là. Je suis en bidon, j'arrive tout à l'heure. Non, Matou, là-bas, s'il te plaît. Dépêche-toi. On m'a le thème. J'ai plein cœur à mes amis. D'accord. Allez-y, va, mon amour. Allez, non, 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 Doudou, on se calme, c'est sérieux, là. D'accord ? Allez, ici, on te dit oui. Il y a des nouvelles pour toi, il y a des nouvelles qui arrivent ici, hein. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Alors, certes, encore peut-être cachées, mais il y a des nouvelles ici, hein. Alors, on me dit d'aller voir le chiffre 99. On me dit d'aller voir le chiffre 99. On me dit d'aller voir le chiffre 99. Non, 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 Matou, s'il te plaît, je me pâche. Matou, dépêche-toi. Sur nos coussins, on doudou. Allez, à zato. Allez, 99, les amis, ici, 99. Allez, c'est pour toi, pour ceux et celles à qui ça parlera. Le monde spirituel a un message urgent pour vous. Commencez à travailler maintenant sur votre divin objectif de vie. Demandez au monde spirituel de vous aider avec la motivation, de la clarté, des indications claires et tout ce dont vous avez besoin. Ici, on te dit simplement tout ce à laquelle tu as encore des doutes ou parce que tu sens que tu es en stagnation. Voilà, c'est encore les mêmes messages de TikTok. Eh bien, n'hésite pas de demander, de prier, mais à haute voix, qu'ils comprennent. Et demande des messages clairs. C'est-à-dire pas des messages que tu penses que tu ne pourrais comprendre. Vraiment des messages faciles et clairs. Tout simplement. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, pourrait-on avoir des messages clairs, précises, plus is ? Oui, regarde, ici, tu as une forme d'abondance qui arrive pour toi au niveau sentimental. Ici, cette nouvelle union à laquelle tu vas avoir, c'est simplement de l'abondance. C'est quelque chose à laquelle tu désires de plus en plus. Mais en plus de ça, ce que je ressens, ce que tu désires, te désire aussi. En l'occurrence, ton autre. Allez, s'il vous plaît. Oh non, c'est trop là. C'est trop. Hop. Allez, s'il vous plaît, pourrait-on avoir des messages clairs, précises, gestes ? Pour aller en continuité, please. Alors, ici, regardez, nous avons le soleil, une carte majeure, très, très positive. Ici, il y a vraiment une clarté de jugement qui va être faite. Il va y avoir vraiment un discernement à laquelle, après cette adultère, c'est-à-dire ici. Non, Matou, s'il te plaît, tu t'allonges. Tu t'allonges, s'il te plaît. Merci, Matou. Et donc, je vous disais, ici, voilà, il va vraiment y avoir vraiment un succès, un bonheur, le côté un peu enfant intérieur qui va ressurgir. Malgré, certes, je vous le dis, il y aura bel et bien, évidemment, un adultère pour ceux et celles qui sont en couple, d'accord, déjà. Mais il faut vous dire que cette adultère, il faut arrêter avec les croyances limitantes parce qu'en dessous, on a quand même le soleil. C'est un bien pour vous. C'est vraiment un bien. Pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est soit vous êtes seul ou si vous êtes quelqu'un, il n'y a plus rien. Je ne le redirai jamais assez, cela. C'est dur à comprendre, mais c'est pourtant vrai. Je ressens ici, il y a pour certains, certaines qui sont déjà en couple, il y a des choses à laquelle ça va vous tourmenter, ça va vous donner de la culpabilité. Pourquoi ? Parce que vous avez été formaté depuis tout petit, petit, au niveau du lien, au niveau du mariage, au niveau quand on se marie, c'est pour la vie, c'est jusqu'à la fin, etc., etc. Donc, il y aura vraiment une forme pour certains, certaines, de culpabilité, d'inquiétude, de stress, de peur. Mais non, mais non, parce qu'en dessous, on a le soleil. C'est un bien pour un mal parce que c'est ta destinée. C'est ce que tu désires au fond de toi et je te le répète, ce que tu désires en face le veut encore plus, ce désir. Donc, en l'occurrence, ton autre. Ici, on retrouve une forme de jeunesse ici. On va retrouver une forme de jeunesse, même si à la base de chez base, il y avait vraiment des mauvaises bases de départ. Voilà, jeu de mots, mots doubles. Mais en tous les cas, ici, ça va vous redonner un regain de jeunesse, un regain d'énergie positive ici. Oui, on voit bien ici pour consultant, consultante, il y a une forme d'attente, de stagnation, d'inquiétude. Idées mélancoliques un peu aussi, parce que vous n'avez plus de nouvelles, ou il n'y a pas beaucoup de communication, ou vous ne savez pas ces réelles pensées au niveau de toi, de ce qu'il fait actuellement, de ce qu'elle fait actuellement. Ici, il y a vraiment des idées mélancoliques. Mais on te dit, on te le rappelle, il y a des nouvelles qui arrivent à toi ici. Demande et prix. Ici, votre lien est protégé, ici, avec cette carte blanche, cette carte lumière. Allez, s'il vous plaît. Oui, alors, tu vois ici, il y a vol, perte et homme, ici, d'accord ? Voilà. Pour moi, effectivement, ici, c'est un homme ou une femme, selon la polarité qui t'intéresse au niveau de ton autre. Là, c'est bien ton autre que je ressens. Bien évidemment, voilà, il y aura aussi de l'adultère, donc c'est fort possible que ce soit quelqu'un qui est déjà pris. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui est conscient ou consciente que il n'y avait plus rien avec ces personnes. C'est-à-dire qu'il y a une perte complète de sentiment véritable, amour pur, inconditionnel. Donc, finalement, malgré, on va être conscient, conscient de tromper, de faire cette adultère-là, on aura quand même des papillons dans le ventre. On aura quand même de la lumière. Pourquoi ? Parce que ça va être tellement surpuissant entre toi qui est ici, toi qui est là ou ici, peu importe. Ici, retrouver une forme de jeunesse, d'énergie très positive et vraiment un taux vibratoire plus, plus, plus. Alors là, je ne vous raconte pas, je le vois. Oui, je vous disais tout à l'heure avec le chiffre 7, je ressens beaucoup, beaucoup ici pour certains, certaines. Vous, vous avez acquis beaucoup, beaucoup de sagesse pendant tous ces obstacles, ces défis. Et c'était vraiment un bien pour toi. Ici, on nous parle de printemps. De printemps. On nous dit peut-être que depuis le printemps dernier, tu as des formes de mélancolie, des pensées noires, parce que tu en manques de nouvelles de ton autre ici. On va aller voir. Ah, ça ressort ici. Oui, mais c'est quelqu'un balayer son passé. Donc ici, c'est fort possible que ton autre est en train de balayer son passé pour fermer une porte et de revenir avec toi. Oui, et la protection. Il y avait des choses à trier, il y avait des choses à balayer, il y avait des choses à couper pour te protéger aussi. Pour se protéger elle-même et te protéger toi aussi. Dans le foyer, une perte dans le foyer. Vous voyez, vraiment. Perte de foyer, perte de maison aussi. Peut-être déménagement, peut-être vente de biens immobiliers, on me dit. Oui, pourquoi regarder ici. Certes, il y a eu de la stagnation, de la procrastination. Ici, on a acquis de la sagesse. Mais pourquoi ? Regardez, il y a un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau départ qui arrive chez toi. Et toujours, 7 et 2, 9. Oui, il y a vraiment des 9, 9, 9 partout. Donc, fin de cycle, je le redis. Peut-être heure 9, 9h09, 909, 99 ou 9. Ici, on nous dit possibilité de travailler ensemble. Possibilité du département 41. C'est un truc de fou, je suis du département 41. Un truc de malade. On nous dit, il y a vraiment une notion de rapidité qui rentre. Et des belles opportunités pour toi. Et on nous parle aussi de la saison été ici. Voilà. Donc, c'est à toi de voir ce qui te parle. Alors, n'hésite pas de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire. C'est le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé sur ma chaîne. Allez, on prend le tarot, les vilains, les amis d'amour, qui m'appellent. Je le trouve marrant. Et on va aller voir. Allez. Allez, allez, allez. Allez, s'il vous plaît, pour avoir des messages. C'est juste pour aller en continuité des messages de l'oracle des lumières. Plus. Alors, on a quoi ici ? Nous avons le 7. Donc, la carte majeure. Le 7. Donc, c'est la force. Vous voyez vraiment, moi, ce que je ressens. Dès lors que vous allez vous unir. Dès lors que cette union sera faite entre toi et cette personne. Vous allez avoir une certaine force ensemble. À deux. Vraiment ici. C'est-à-dire que quand toi, tu auras peut-être un coup de mou. Cette personne va réussir à te redonner la force. Et vice-versa ici. C'est vraiment aussi ici. Une réussite, le succès qui arrive. Mais à deux. Je ressens vraiment à deux ici. Ce n'est pas la 7. C'est la 8. Excusez-moi, on me dit. Non, mais n'importe quoi. C'est la 8. Excusez. Voilà, la force. Il y a vraiment. Puis, je ressens ici au niveau de la couleur vert. Donc, c'est le cœur. C'est l'âme ici. Vraiment, vous allez être connecté. Votre âme va se sentir bien. Et son âme aussi. Il y a plein de choses qui vont faire que tout va bien se passer. C'est ici des très, très bonnes énergies. Un pouvoir ensemble qui sera vraiment grandissant et surpuissant. J'entends. C'était très beau. C'était très, très beau. Ici, nous avons le 5 d'épée. Moi, pour moi, ici, ensemble. Voilà. C'est ensemble. Ce n'est pas individuellement. Je le rappelle. Dès lors que vous êtes ensemble, il y a une forme de victoire entre toi et cette personne. Vous allez vaincre tous ces obstacles, ces défis. Peut-être des personnes aussi qui se sont mises entre vous. Et ici, je ressens, avec le 5 d'épée, voilà. En fait, avec tout cela, vous avez réussi à passer un cap. Et le cap de quoi ? De vous unir quand même, malgré tous ces obstacles. Et vous allez vraiment vous diriger vers une réussite, succès de vos propres actions. Ici, avec le 5 d'épée. Il y a vraiment, vraiment une victoire dans vos actions. Ici, nous avons le cavalier d'épée et l'empereur. Le cavalier d'épée et l'empereur, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, les amis. C'est le petit pobo. Je l'adore, le petit tigre. Oh, il est le petit pobo. Il est le petit pobo. J'adore. Magnifique. Alors, ici, on te dit, oui, effectivement. Je pense que là, ton empereur, ici, ton autre, ou si c'est une femme, c'est un devoir, selon la polarité, je te le rappelle. Ici, voilà, cet empereur-là, enfin, c'est quelqu'un qui a réussi à passer les obstacles, les défis sur son chemin. Alors, certes, ça n'a pas été tout rose. Ça a été même compliqué. Mais c'est quelqu'un, voilà, j'ai la sensation ici avec la couleur bleue qui va réussir à venir à toi au niveau de communication, au niveau d'expression. Quelqu'un a beaucoup, beaucoup travaillé sur elle ou sur lui, ici. Ici, cavalier de bâton, ici. Cavalier de bâton. Ici, il est vrai que dans cette union-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même une mauvaise base de départ, ici. Mais il faut savoir que cette mauvaise base de départ, c'est tout simplement qu'il n'était pas encore temps de vous unir. Il y avait des choses qui devaient travailler, couper, je te le redis, balayer. Et puis, on te dit, ça t'a fait grandir. Ça t'a fait évoluer cet échec, entre guillemets, ici, de votre union à laquelle que tu aurais désiré la mettre en avant et bien plus en avant. C'est-à-dire, peut-être, il y a six mois en arrière, un an, deux ans, je te le rappelle, c'est une guidance qui est intemporelle. Toutes les guidances que je fais, pardon, sont intemporelles. Donc, on te dit, ici, il y a une notion, ici, consultant, consultante, que toi, t'aurais bien aimé que cette union se fasse bien avant, malgré que ça n'a pas pu être fait et que, là, c'est des mélancoliques minces, les mauvaises bases de départ, voilà, mauvaise base de départ, ici. Mais ça avait un but précis, c'était de te faire travailler, te faire grandir. Donc, c'était un micro, un micro, micro échec, on va dire cela comme cela. Allez, s'il vous plaît. Ici, ben oui, nous sommes une reine d'épée, ici. Vous êtes des personnes, quand même assez indépendantes, indépendantes, il y a une forme de force en toi, vraiment, qui a eu vraiment de la difficulté dans sa vie, dans sa vie, en règle générale, ici. Il y a peut-être aussi des notions, de temps en temps, un petit peu, d'être tranchante, tranchante, sans trop le vouloir, armée, peut-être par protection, ici. Mais, en soi, voilà, tu vas te diriger, quand même, vers la victoire de tes actions, donc, voilà. Et une guérison du chakra du cœur, je te le redis, avec un meilleur, meilleur ancrage, chakra racine, plus, 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 ici, hein. Oula, non, c'est trop, là, cette carte, c'est trop. Allez, s'il vous plaît, pour être en ordre d'autres messages. Claire, Précis, Just Perfuse. Merci. Alors, ici, nous avons, donc, le 4 denier, hein, l'abondance, ici, hein, c'est vraiment l'abondance. Mais ici, ce que je ressens, c'est que ton autre, ça a tardé, pourquoi ? Parce qu'il y avait des peurs, hein, il y avait des peurs, des peurs de l'inconnu, des peurs de se lancer, des peurs, euh, bah, de se tromper aussi, hein, il faut le dire. De la dépendance aussi, je ressens de la dépendance, ici, hein. Ici, nous avons le valet d'épée. Alors, attention, c'est quelqu'un, euh, pour moi, qui est peut-être un âge, euh, assez, euh... Oui, un âge, je dirais, entre 50-60 ans, hein, entre 50-60 ans, mais c'est quelqu'un qui a un état d'esprit assez jeune, ici. C'est quelqu'un qui fait pas du tout son âge, ici, hein, c'est ce que je ressens avec le valet d'épée. C'est bien ton autre, ici, hein. Et puis, par moment, c'est quelqu'un qui a besoin, de temps en temps, être recadré, aussi, je ressens. Alors, ici, nous avons le 6 de coupe. Donc, c'est bien un retour, hein, là, il y a bien un retour de l'union, et à laquelle cette union doit être faite au jour d'aujourd'hui, hein. Donc, cette personne revient parce que, aïe, cette union, euh, est prête pour être, euh, pour être découverte, est prête pour, euh, vous unir, hein, tout simplement, ici, hein. Donc, il y a bel et bien un retour, hein, vous allez peut-être aussi parler des, plus ou moins des choses du passé, s'il y en a, bien entendu. Ici, on a le 10 de coupe. Il y a un bonheur qui arrive, ici. On a, attendez, je vous les présente tous. On a le 5 de bâton. Attention à l'égo, par contre, là. On a, euh, le 8 de denier. Et on a le 4 de bâton. Donc, ici, grosso modo, on est en train de te dire, bien sûr, qu'il y a eu des défis. Bien sûr, il y a eu des obstacles, mais il faut passer outre. Attention, je le redis ici. Donc, là, ici, on a 6 de coupe. Alors, ici, on te dit, bien sûr, c'est un retour, je viens de te le dire, hein, d'accord ? Mais ici, avec le 10 de coupe, attention, parce qu'effectivement, il y aura un bonheur durable après tant d'efforts. On l'a vu ici avec le 5 d'épée, oui, voilà. Il y a eu plein d'efforts et tout ça. Donc, il y a vraiment succès, réussite. Mais attention, avec le 5 de bâton, pour moi, il y a encore de l'égo qui est là. Il y a encore des peurs. Il y a encore aussi une forme de compétition. Alors, je ne sais pas si c'est une compétition avec soi-même ou vis-à-vis de ton autre, vous deux, un peu trop d'égo. Et donc, ça va un peu clasher. Attention à cela. Et puis, avec le 8 de denier, il y aura quand même une avancée. Il y aura une meilleure maîtrise de soi et d'écoute de ton autre ici. Donc, on te dit, là, ton autre, voilà, il arrive quand même. Il arrive ou elle arrive de mieux en mieux à maîtriser ses émotions, à maîtriser aussi de ce qu'il aimerait ou ce qu'elle aimerait mettre en place ici. Donc, il y a quand même un mieux ici. Je vous le rappelle avec le 8 de denier. C'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut avancer vers toi. C'est quelqu'un qui sera de plus en plus déterminé, même si, voilà, il y a encore un peu d'égo ici. Et puis, avec le 4 de bâton, voilà, il y a une paix qui arrive. Une paix en soi, dès lors qu'il va venir vers toi, il y aura une paix retrouvée en toi, consultante, consultante, il faut le dire, et ton autre. En dos de dengue, l'impératrice, voilà, c'est toi, l'impératrice, voilà. Donc, il y aura une paix, c'est bien ce que je te dis, une paix. On va reprendre celle de derrière. Une paix, un mieux, et on a le 7 de bâton. Courage, force et confiance en soi. Non, magnifique, magnifique. On adore, on adore, on adore et on adore. Magnifique. J'aime, 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 j'aime. Alors, là, je suis encore prise de la gorge, vous veuillez m'en excuser, messieurs, dames. Allez, on est parti pour les breloques, les pancartes. Alors, je te le redis, s'il te plaît, n'hésite pas de partager, de liker, et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Bien évidemment, rien n'est obligé sur ma chaîne, mais cela me ferait grandement plaisir, il faut le dire. Pour ceux, bien entendu, qui ne me connaissent toujours pas, qui, je pourrais donner aussi des messages comme à vous, d'autres, que je vous donne. Allez, s'il vous plaît, c'est important, les amis, de partager, de donner, de recevoir. Ah oui, les amis, mille, mille, mille excuses, mille, mille, mille excuses pour la journée d'hier et d'avant-hier, ceux et celles qui devaient avoir des guidances privées. Oh là là, mille excuses, voilà, je vous ai tous remboursés les uns après les autres, d'accord, mille excuses. Voilà, effectivement, on ne sait pas vraiment si c'est une gastro ou pas, mais comme ma famille avait déjà eu ça, les trois enfants et mon conjoint, voilà, ça a été très très vite pour moi, et pas bien du tout, pas bien du tout, donc j'ai dû annuler toutes les guidances privées. Donc, mille excuses, je vous ai remboursés. Donc, bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient refaire la démarche, pas de souci, je vous le redis, il y a de la place pour le vendredi de 15h à 18h. Alors, par contre, le samedi, toute l'après-midi, c'est complet, il ne me reste que l'horaire 18h, et par contre, le samedi matin, j'ai 9h à 13h. Voilà, les amis, encore merci, merci de votre gentillesse et d'avoir compris mon souci de santé. En ce moment, je vous dis, je les accumule, mon accident de voiture, j'ai une angine il n'y a pas longtemps, j'ai encore les restes de la gosse, la gastro, non, mais je les ai toutes faites, hein. Bref, c'est comme ça, tout est geste. Allez, ici, hop, allez, on prend des lettres et on fait ça. Ok, yep, on a deux, on a deux. Allez, ici, on te dit, il y aura du meilleur à venir au niveau de cette union, de ce lien entre toi et ton autre. Il y a des possibilités que vous deux, vous allez vous mettre à votre compte ou l'un comme l'autre, vous allez aider l'autre à se mettre à son compte. C'est un projet, alors, soit individuel, mais qui va pouvoir t'aider ou elle va pouvoir t'aider, ou bien un projet à deux. On nous parle de l'automne, ici, de l'automne, ici, hein, il y a quelque chose de l'automne, ici, hein. Allez, on nous dit la lettre M, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, on nous parle de la lettre U, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, et on nous parle, pardon, de la lettre I, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et on me dit là, maintenant, de suite, forcément, il y en a pour certains, certaines, qui auront le surnom Mumu. Voilà, allez, ici, je regarde de ce que j'aime. On a du beau monde, on a du beau monde et des breloques où ça faisait un moment que ce n'était pas sorti. Allez, ici, j'ai le chiffre 7 et j'ai le chiffre, c'est 9 ou 6, non, on me dit 6, chiffre 6 et chiffre 7, d'accord ? Alors, ici, on me dit tout simplement, il y a des années de naissance, 76, d'accord, ou 67, de l'âge, 76 ans ou 67 ans. Et on me dit, il y a fort possible qu'il y ait des personnes qui ont 13 ans de différence. Voilà, ici, on nous dit peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu habites au 7 rue, au 6 rue ou au 13 rue. On nous dit ici, il y a possibilité que tu aies le département, le numéro 6, le 7, le 13 ou le département 67 ou le département 76. On me dit ici, il y a la possibilité qu'il y a des personnes qui vont avoir sur un ticket de caisse, le prix de 7,77 euros ou bien en allant au magasin, vous regardez un prix et le prix sera affiché de 7,77 euros. La même chose pour le chiffre 6, pour certains, certaines tickets de caisse ou en regardant un prix à même le magasin, ce sera le prix de 6,66 euros. Il est possible, effectivement, que vous voyez plusieurs fois le chiffre 7,77 ou 666. 7h07, 6h06. On nous dit possibilité aussi de numéro de code barre. Bien évidemment, pour ceux et celles à qui ça parlera, le chemin de vie, on ne parle que du chemin de vie, le 7 et le 6. On me parle à numéro de téléphone, le numéro de téléphone, écoutez-moi bien, c'est une dinguerie, je le ressens. Non, ici, il y a des personnes, ça c'est rarissime, mais on me dit, dans leur numéro de téléphone, il y a 3 fois le chiffre 76, c'est-à-dire 76, 76, 76, d'accord ? Et on me dit, pour d'autres personnes, ils ont plusieurs fois le chiffre 67, 67, 67. C'est une dinguerie, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire parce que ça, c'est vraiment une dinguerie de ce qu'on me dit là maintenant de suite. Alors, il y a des personnes aussi, on me dit, qui feront 1m76 ou 1m67. Pardon. Et on me dit, en numérologie, avec le chiffre 6, il y a beaucoup, beaucoup de personnes ici, au niveau de l'empereur, en numérologie, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une fonction de responsable. Alors, ça peut être directeur, sous-directeur, chef d'un groupe, responsabilité, quoi. Voilà, responsable, d'accord ? Et puis, avec le 7, on reste avec la spiritualité. Donc, il y en a l'un et l'autre, il y en a un qui est très spirituel et l'autre qui a, en règle générale, qui est très, très responsable, qui a un poste à responsabilité ou qui est très responsable. Enfin, vous verrez bien. D'accord ? Ici, vous voyez, on voit bien ici encore que c'est bloqué, c'est noué, c'est encore noué un petit peu ici. D'accord ? Ici, on nous dit avec le A, peut-être qu'il y aura des échanges via e-mail, pour certains, certaines, et puis ça peut être éventuellement aussi SMS. Voilà, il n'y a pas de règle. Voilà. Ici, on nous dit, il y a eu un lâcher-prise de ton autre. On l'a vu tout à l'heure. Il y a eu un mieux pour, il y a eu des obstacles et tout ça, mais on a bien vu qu'il y avait une maîtrise de ton autre qui allait être trouvée. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui veut avancer vers toi, qui veut vraiment avancer et qui est déterminé. Et donc, grâce à quoi ? Grâce à son lâcher-prise, la feuille, est due à sa belle transformation avec le papillon adulte ici-là. Alors, je le redis, le papillon, soit tu vas en voir, soit tu es fan de papillons, de petits brelogues, de petites statuettes, de petits tatouages, de maquillages, que tu aimes bien faire aux enfants, pourquoi pas, de petits cadres aussi. Voilà. On nous dit ici aussi avec la tortue. La tortue aussi, ça signifie, bien entendu, de la lenteur, de la lenteur. Et puis, quelqu'un qui était peut-être tombé aussi sur le dos, enfin sur le dos, c'est pas vraiment sur le dos, qui n'arrivait pas à se retourner, qui n'arrivait pas à s'ancrer et à voir réellement la vérité. Et puis, là, je ressens que cette petite tortue, enfin, grâce à sa forme de sagesse qu'il y a acquis de plus en plus, elle a pu se remettre sur ses pattes, se retourner de son dos et se remettre sur ses pattes. Et puis, c'est quelqu'un, la persévérance, c'est quelqu'un qui est assez persévérante, persévérant, déterminé, je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui a vraiment une forme de force. Quelqu'un qui est assez pondéré aussi, hein, quelqu'un qui est assez pondéré, on me dit. C'est quelqu'un aussi qui aime bien tout ce qui est guitare électrique ou guitare classique, mais j'entends plus guitare électrique ici-là, qui joue peut-être de la guitare ou qui aime écouter tout ce qui est rocker, des années, on me dit années 60, on me dit années 70, 80, voilà. C'est quelqu'un qui aime bien vraiment tout ce qui requiert à la guitare électrique, les musiques, les chanteurs. On me parle de Johnny aussi, le prénom Johnny. On me parle aussi de tatouage, peut-être une guitare électrique en tatouage, peut-être une vraie guitare électrique, même sur son mur, dans le salon, on me parle. Oh, putain, c'est une dinguerie ça. Et puis, regardez, ici, nous avons love, voilà, tout simplement, love, je t'aime, amour, amour. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous deux, même si ce n'est pas encore dit, même s'il y a des peurs, même si on ne s'imagine même pas que vous ressentez l'un à l'autre les mêmes événements, les mêmes pensées, les mêmes envies, les mêmes, les mêmes, les mêmes ! Je t'aime, 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 je t'aime. Voilà, voilà, les amis. Alors, j'espère que cela aura pu vous aider, je vous le redis, n'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, s'il y a quelqu'un en dit, bien évidemment. Même si rien n'est obligé, mais ça me ferait plaisir, les amis, d'accord ? En tous les cas, n'hésitez pas, on continue de rester dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour ! Pour vous en premier lieu et d'amour pour autrui ensuite, les amis, c'est très, très important. Et puis, on n'hésite pas, on continue, on continue tous ensemble, main dans la main, à faire nos prières pour nos SDF, pour tous nos malades, je le redis et redis, enfants comme adultes, et pour tous ceux et celles qui sont dans le besoin, à votre échelle, bien entendu. Voilà, les amis. En tous les cas, moi, je vous donne une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Encore merci infiniment pour votre fidélité. Et puis, moi, je te dis, à très, très bientôt, je t'envoie des énergies positives ! À bientôt, les amis ! Ciao, ciao !